Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'organise de A à Z avec ClickUp au niveau de mes vidéos YouTube. Et je suis très content parce que ClickUp a accepté de sponsoriser cette vidéo. Donc merci à eux parce que c'est un outil que j'adore. J'avais fait plusieurs vidéos sur ClickUp. Donc si vous ne connaissez pas ClickUp, c'est l'outil le plus performant pour gérer vos équipes, pour gérer vos projets. C'est hyper complet. Vous avez la possibilité d'avoir toutes vos tâches, de créer des sous-tâches, de créer des objectifs, de collaborer avec les gens de votre équipe, de chatter avec eux, de commenter. Bref, il y a tellement de choses. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour aller voir ClickUp. C'est un outil qui est gratuit pour les fonctionnalités de base. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien en description. Et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour où je vous montre comment est-ce que je m'organise avec ClickUp. Alors je vais vous montrer comment est-ce que je m'organise sur ClickUp. Donc comment est-ce que moi je crée mes différentes tâches ? Comment est-ce que j'écris mes scripts ? Comment est-ce que je m'organise au niveau des différentes dates ? Comment est-ce que je m'organise aussi avec mon monteur ? Parce que parfois il y a des vidéos que je fais monter, parfois je les monte moi-même. Et donc voilà, je vais tout vous expliquer de manière hyper transparente. J'espère que ça pourra vous donner des idées. En tout cas, voilà, moi, ça a bien marché pour moi. Jusqu'à maintenant, je reste avec cette méthode. Donc la première chose à avoir, c'est que ici, donc quand on arrive dans ClickUp, on a la possibilité de créer différents statuts. Donc là, pour chacune des tâches, j'ai différentes statuts qui au niveau du Kanban ici, en fait, se manifestent sous la forme suivante. Donc ici, voilà, j'ai toutes mes tâches. Là, j'ai les tâches, j'ai les vidéos que j'ai publiées. Là, j'ai les différentes vidéos en cours. Et du coup, ça nous permet de visualiser un peu où on en est. Donc moi, je n'utilise pas trop le Kanban, tout simplement parce que je préfère soit au format liste, soit au format table. On va voir comment est-ce que les deux se différencient. Donc là, ce que je fais quand j'ai une idée, c'est que j'utilise un raccourci clavier sur l'application Mac. Ici, je peux venir créer ma nouvelle tâche. Donc là, je fais par exemple, je ne sais pas, j'ai une nouvelle idée de vidéo. Je vais faire par exemple automatiser ClickUp et Make. Make qui est un outil d'automatisation. Donc là, je me dis, je vais faire un tutoriel comme ça sur YouTube. Et donc là, j'ai juste à créer ici. Donc je ne fais pas de template, rien du tout. Et juste, je vais créer une tâche. Donc je fais commande entrer et directement, ça va venir créer la tâche et l'ajouter dans la liste des tâches qui est ici. Et donc, dès que je clique sur Ascripté, ça veut dire que je planifie de la faire. Et du coup, je vais lui donner une date. Donc pour ça, j'ai créé une nouvelle vue au format table ici où j'ai mes différentes vidéos avec notamment plein d'informations sur les différentes dates. Donc ce que j'aurais pu faire par exemple, c'est venir ici. Et là, donc là, je mets mon script, etc. Ce que j'aurais pu faire, c'est créer des sous-tâches. Moi, je ne crée pas de sous-tâches tout simplement parce que je trouve ça un petit peu lourd pour mon workflow parce que sinon, ça fait beaucoup de différentes tâches. Et j'ai remarqué que si j'utilisais des sous-tâches, chaque fois, j'avais vraiment un peu du mal à voir quelle était la date de fin du projet parce que chacune des étapes avait des dates de fin différentes. Donc là, ce qui est utile avec cette méthode-là, donc je ne crée pas de sous-tâches, mais à la place que je crée, c'est différentes étapes. Donc je crée différentes dates ici en utilisant les champs personnalisés. Donc là, on peut créer des champs personnalisés ici en cliquant sur Nouveaux champs personnalisés et on peut décider que par exemple, ce champ-là, c'est une date. Donc ici, j'ai des dates qui correspondent en fait à chacune des étapes de mon processus. Donc là, par exemple, j'ai le script qui correspond à Ascripté, j'ai Enregistrement qui correspond à Atourner, j'ai Montage qui correspond à Amonté, Rendu, c'est quand mon monteur a fini, et ensuite Publication, etc. Donc là, Publication, c'est la date d'échéance qui est ici. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que si j'avais par exemple créé des sous-tâches, donc là, je fais par exemple Intro à Xano Enregistrement, et bien directement, en fait, ça fait une nouvelle tâche avec encore une fois les mêmes statuts. Et donc ici, parfois, j'ai des tâches dans des tâches et en fait, je trouve ça plus simple d'avoir une seule tâche qui centralise toute ma vidéo avec différentes étapes plutôt que d'avoir un gros truc. Ce que je peux faire, c'est ajouter une checklist. Alors, la différence entre les sous-tâches et les checklists, c'est que les sous-tâches agissent en fait comme des tâches à l'intérieur de tâches, tandis que les checklists sont juste des différents items à cocher. Donc la différence, c'est si par exemple, je fais Enregistrement ici, et bien elle apparaît là, et ici, si je fais Enregistrement, c'est la même chose. Donc je peux lui donner ici, je peux juste cocher ça, tandis qu'ici, ça fonctionne comme une date, donc je peux encore mettre des sous-tâches dans chacune d'entre elles. Moi, je ne les utilise pas, tout simplement parce que j'utilise ça à la place, donc je n'ai pas besoin de mettre de sous-tâches, puisque le statut en fait agit comme un indicateur de où j'en suis de ma tâche. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait tout ça, je devais définir différentes dates. Et c'est pour ça que j'aime bien cette méthode-là, parce que ça me permet en fait de voir, de mettre rapidement les dates. Donc là, par exemple, si je sais que la date d'échéance, j'ai mis pour le 3 janvier, et bien du coup, le montage, je le mets le 3 janvier. Bon, vu que cette vidéo en particulier, je n'ai pas besoin d'enregistrer, je ne vais rien mettre. Par contre, ici, le 8, et bien je sais que si je dois le publier le 8, je vais le mettre du coup le 6, je vais monter ça le 6, et l'enregistrement, je peux dire que je vais le faire du coup le 3, et pareil pour le script. Et donc, ça me permet comme ça de visualiser de manière assez simple comment est-ce que je m'organise pour arriver à la bonne date, en sachant que ça, c'est une bonne fonctionnalité de ClickUp, c'est que je peux écrire par exemple dans 4 jours, comme ça, et ça va reconnaître l'écriture, et j'ai juste à faire comme ça. Et donc là, directement, il me le met dans 4 jours. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Ensuite, une fois que j'ai fait mon... Donc là, j'ai écrit mon script. Par exemple, ici, là, j'avais écrit mon script, donc blablabla, vous avez un peu les coulisses de tout ça. Et une fois que j'ai fait mon script, et que je l'ai enregistré, donc là, je le mets sur à tourner. Une fois que ça s'est enregistré, une fois que j'ai enregistré ma vidéo, et bien je vais tout simplement l'uploader. Donc là, ce que je peux faire, c'est directement depuis mon Dropbox, aller chercher le fichier en question. Donc là, je vais dans ma librairie, etc. Voilà, il me montre ici. Je vais dans ma librairie. Et du coup, ça l'ajoute directement en pièce ou un de la tâche. Sinon, quand je fais appel à un monteur, je peux aussi lui mettre le lien frame.io afin de pouvoir justement lui briefer la vidéo. Quand je pars sur une vidéo, soit je fais un texte relativement simple, comme ça, s'il n'y a pas grand-chose dedans, donc s'il n'y a pas beaucoup de script. Par contre, si c'est une vidéo un peu plus fournie, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici une nouvelle vue, qui est la vue mindmap. Donc là, je vais chercher cardemental ici et je vais ajouter la vue. Donc là, ça va ajouter une vue mindmap et je vais pouvoir venir créer une mindmap ici. Donc là, par exemple, je peux mettre vidéo. Et ensuite, je peux venir ici mettre, par exemple, intro, venir mettre ensuite, je ne sais pas, argument 1. et ensuite, je peux venir mettre mon sous-argument, donc sous-argument, etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour s'organiser. Et puis après, ce que je fais, c'est que soit je la garde ici, soit je peux transformer en tâche s'il y a besoin. En principe, non, parce que je le fais juste pour moi. Et ce que je fais, c'est que quand j'enregistre la vidéo, soit j'ai ça sous les yeux, soit j'ai le texte de la tâche que j'avais mis. Et du coup, ça me permet d'être efficace quand j'enregistre. Et la dernière chose que j'utilise beaucoup dans ClickUp, c'est de pouvoir automatiser tout un tas de choses. Donc j'utilise soit les automatisations natives dans ClickUp. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou sinon, j'utilise des automatisations externes avec Make, par exemple. Donc ici, quand je change le statut de, par exemple, ici, à tourner, je le mets jusqu'à monter. Et bien, directement, il y a une automatisation qui va se déclencher. Et en fait, si on ouvre la tâche directement, on va avoir ici une checklist avec les éléments. Donc ça se fait automatiquement. C'est là qu'est vraiment la force de ClickUp. C'est d'automatiser plein de tâches répétitives. Donc là, directement, j'ai pour moi ou pour mon monteur la checklist. Et je peux vérifier qu'il ne manque rien. Et une fois que j'ai terminé la vidéo, elle se met automatiquement dans ma section archives. Et justement, là, c'est ma prochaine étape. Je vais l'enrichir en utilisant certaines automatisations pour rapatrier directement la miniature. Je vous montrerai ça sans doute dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à aller tester ClickUp. Le lien est en description. Vraiment, c'est un outil incroyable. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur la productivité, sur le no-code, pensez à vous abonner à mon édito, édito.io.fr. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501